Je vous remercie le Président de l'Assemblée nationale, M. le Ministre de l'Intérieur, M. le Ministre du Budget, M. le Ministre en charge des relations avec les institutions. M. le Ministre du Budget, une fois n'est pas coutume, ma première prise de parole s'adressera à vous pour vous remercier et vous féliciter pour la bonne diligence avec laquelle vous traitez les questions extrêmement sensibles qui vous sont soumises. Ce matin encore, vous venez d'instruire vos services de tout faire pour régler le salaire des ASP. Je vous féliciter pour cela. M. le Ministre de l'Intérieur, le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion du Président Macky Sall, est en train de faire des efforts importants pour prendre en compte la menace terroriste et les défis sécuritaires qui se posent à nos pays. J'en veux pour preuve l'effort sans précédent qui est aujourd'hui fait pour relever le niveau des ressources humaines avec des autorisations agrières de recrutement de 1 000 agents par an. Dans la même veine, on peut saluer en souhaitant que cela soit renforcé la montée en puissance en termes d'équipement pour nos forces de sécurité et particulièrement de la police. M. le Ministre, beaucoup d'interventions sur la sécurité mais aussi beaucoup d'interventions de notre côté sur le dialogue politique. Je pense que les élections législatives qui ont fait de nous les députés que nous sommes aujourd'hui sont derrière nous. Elles se sont tenues au mois de juillet. Nous sommes au mois de décembre. Des échéances électorales approchent. Je pense que l'intérêt de toute formation politique c'est de s'asseoir autour de la table pour qu'ensemble nous puissions diagnostiquer ce qui n'a pas marché et qui a porté préjudice à l'ensemble des formations politiques qui ont participé aux élections législatives. Les failles qui ont été notées, les dysfonctionnements constatés n'ont pas porté préjudice que pour un camp par rapport à d'autres. Tous les partis, toutes les listes qui avaient compétit l'ont subi. Dès lors, je voudrais saluer cette démarche d'ouverture que vous avez pour dire aux acteurs que nous avons une responsabilité. La nôtre, c'est de dire oui, il y a eu des difficultés. Nous devons aller vers d'autres élections. Asseillons-nous, diagnostiquons ce qui n'a pas marché pour ensemble trouver des solutions. Mais, de mon point de vue, il ne sert à rien de venir tous les jours à l'Assemblée de dire oui, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Mais quand on appelle au dialogue, vous ne venez pas. Je salue l'opposition responsable qui a répondu au dialogue et qui vient sur la table poser les problèmes. Il faut le rendre au match qui sera. Je vous remercie. Je vous remercie, chère collègue. Rappel, tu as notre connexion.